Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, RTL Matin. 3 000 kilos d'un théâtre en mori ! Et votre plat du jour, 5h51 sur RTL avec notre gastronome à bicyclette qui se promène en ce moment à bicyclette, donc en Bourgogne-Franche-Comté. Vous nous emmenez à Besançon aujourd'hui, Pierre-Louis, pour y découvrir le poulet au vin jaune et au mori, un plat qui visiblement fait l'unanimité ici en studio. Vous êtes allé chez qui pour découvrir cette spécialité ? Je suis allé au restaurant Le Manège chez Jean-Charles. C'est un restaurant qui est vraiment magnifique. C'est un ancien bâtiment militaire du XVIIIe siècle qui a vérité la cavalerie et notamment un manège pour les chevaux. C'est ça qui a donné son nom au restaurant. On me demande souvent comment je sélectionne mes restaurateurs. Je vais partager avec vous mes petits secrets. Je fonctionne beaucoup par recommandation avec les artisans, mais je travaille aussi avec des associations de chefs. En l'occurrence, c'est le Collège Culinaire de France qui a été créé par Bocuse, Robuchon et Ducasse. Je ne connais pas vous. C'est qui ça ? C'est vrai ? C'est des petits chefs qui ont eu quelques étoiles. Et en fait, ils référencent les chefs qui travaillent bien, mais surtout qui travaillent bon. Ce n'est pas forcément des étoilés. On a beaucoup de bistrots et du traditionnel. Ce sont des gens qui travaillent de bons produits en local. Et Jean-Charles Du Manège fait partie de cette association. Et vous pouvez retrouver les adresses des adhérents sur leur site restaurantdequalité.fr. Et que dégustons de bon au manège alors ? Alors, Jean-Charles est franc-comptois, donc il a décidé de mettre les plats emblématiques de la région à sa carte. Et notamment le fameux poulet au vin jaune et aux morilles. J'ai entendu que ça avait fait l'unanimité chez vous. Alors, ce plat, c'est vraiment l'expression même du terroir franc-comptois. On a cette sauce faite avec des morilles que l'on fait suer avec des échalotes ciselées et du beurre. Le beurre, c'est important et ce n'est pas Marina qui va me contredire. Il faut vraiment être généreux. On va être généreux aussi sur la crème fraîche épaisse. Oui, tant qu'à faire. Voilà, hop, c'est parti. On ajoute dans cette sauce 30% de matière grasse minimum, sinon ça ne sert à rien. Et puis, on va ajouter un peu de vin jaune quand notre sauce a bien épaissi. Comme ça, quand elle aura pris cette texture de velours, signe qu'elle est prête à être déposée sur notre volaille. C'est un suprême de volaille qu'on utilise, qu'on l'ouvre en portefeuille et qu'on le garnit de l'or noir de Franche-Comté qui est la morille. C'est génial. C'est excellent. En plus, on met du fromage frais aux herbes à l'intérieur avant d'être cuit au four. Et alors, qu'est-ce que ça donne quand on passe à table ? Vous avez ce suprême de volaille qui a été comme farcie d'une fricassée de morille et de fromage frais aux herbes. La volaille, elle reste vraiment moelleuse et en son cœur, on trouve cette garniture savoureuse qui apporte un peu de fraîcheur avec les herbes aromatiques. Puis, on a notre sauce avec son velours crémeux. Ses morilles ont développé toutes les saveurs forestières dans la crème. Et pour équilibrer le tout, on apporte un peu de légèreté à ce plat qui est quand même plutôt riche. On apporte notre vin jaune qui, par son acidité naturelle, allège notre sauce et vient apporter ce goût typique de noix. On passe vraiment un bon moment en dégustant. On veut bien le croire. On veut bien le croire. Le poulet au vin jaune et au mori a dégusté au restaurant Le Manège. De Faubourg-Rivotte à Besançon, on glisse les photos, l'adresse du restaurant sur la page Facebook RTL Petit Matin sur votre site legourmeur.fr. Sur la page Facebook, on peut aussi retrouver votre petite balade en morto-mobile. Pierre-Louis, comment ça s'est passé ? Un moment d'exception. Je crois que j'ai battu un corps de vitesse. Je suis monté à plus de 40 km heure avec cette saucisse. C'est la saucisse la plus rapide de l'histoire. Oui, on va le rappeler pour les auditeurs qui n'étaient pas allés hier que c'est un vélo couché transformé en forme de saucisse de morto. C'est ça. Et je suis en train de négocier pour la faire monter à Paris et pour essayer peut-être de descendre les Champs-Elysées avec depuis les studios. En ce moment, ça roule bien. Allez-y. Pas de problème. C'est une bonne solution. Merci beaucoup Pierre-Louis. Bon courage à vous et à demain. À demain. Réveillez-vous sur RTL avec Julien Cellier.